On accueille notre deuxième pitcher du jour, Paul. Bonjour Paul. Bonjour, bonjour Paul. Soyez le bienvenu sur le plateau des pionniers. Vous êtes directeur de Moi, je trie, un projet collectif d'éco-citoyenneté qui intègre l'école comme maillon essentiel de la chaîne de gestion et de valorisation. Vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Émilie et Fred. On va lancer un chrono. Top chrono, c'est parti. Bonjour, Moi, je trie est une association internationale qui a été initiée en 2016 au Togo pour répondre à la question suivante. Comment apporter des solutions durables aux problèmes de la gestion et de la valorisation des déchets ménagers en Afrique ? Avec Moi, je trie, on a la conviction forte que le changement doit être avant tout culturel et que c'est par l'école que nous devons apporter cette transformation environnementale. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Nous mettons en place des programmes de sensibilisation dans les écoles. Nous impliquons les enfants dans des programmes de tri à la source, de valorisation de biodéchets par exemple. Une fois sensibilisés, ce sont en fait les enfants qui ont la mission d'aller expliquer à leurs parents porter le changement dans les familles et dans les communautés et avec un argument qui est de dire nous valorisons les déchets et la valeur économique créée vient financer des projets sociaux dans les écoles. Donc Moi, je trie, c'est d'abord une pédagogie par l'action rendue possible par le rôle éducateur de l'enfant. Donc progressivement, on est devenu en fait aussi un développeur de solutions innovantes dans les territoires en élargissant l'écosystème territorial avec des communes. Donc on accompagne les communes dans la mise en place de filières de valorisation et on a aussi des programmes de formation et d'insertion professionnelle pour les métiers de l'économie circulaire. En quelques mots, moi je trie, c'est faire la démonstration au quotidien que en fait le déchet est plus qu'un déchet, qui peut être aussi un facteur d'innovation sociale, d'éducation à l'éco-citoyenneté et d'inclusion. Donc nous avons appliqué 132 000 élèves depuis le démarrage dans nos programmes et l'ambition c'est de le porter à un million dans les prochaines années. Merci Paul, merci Paul pour le pitch. Est-ce que vous avez des questions ? Cher coach. Oui, alors moi je trouve ça formidable au niveau justement, en plus il y a une forme d'inversion de pédagogie puisque de ce que j'ai compris ce sont les enfants qui ramènent les nouvelles méthodes aussi dans le foyer. Donc c'est vraiment de l'éducation qui passe par les enfants et qui remonte aussi vers les générations d'avant, c'est absolument génial. En termes de manière de s'étendre à l'international, donc là vous avez parlé du pays dans lequel vous avez démarré, mais comment vous comptez pouvoir répliquer cela, à quel endroit et à quelle vitesse ? Alors j'ai même dit qu'il faut des fonds, mais on est aussi là pour ça. Oui, alors on a commencé au Togo en 2016, on a réussi à répliquer le modèle en 2020 en Côte d'Ivoire, donc on a des équipes là-bas depuis ce moment-là. On a créé un siège en France et en 2024, on va répliquer une nouvelle fois les modèles au Sénégal. Est-ce qu'il n'y a pas un modèle qui existe beaucoup dans le business, mais de franchise, entre guillemets ? C'est-à-dire que vous avez une méthodologie pour développer votre impact. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'aller mobiliser des équipes un petit peu partout dans le monde en leur donnant simplement cette méthodologie-là, en leur disant « bon voilà, quand vous faites ça, ça marche et ça donne tel résultat ? » D'autant plus que ce que je comprends, c'est que votre financement ne doit pas venir uniquement des mécènes. Vous avez aussi un modèle de revalorisation des déchets, donc ça c'est très important. C'est même toute la base de l'économie circulaire dans un autre domaine, parce que si on ne peut pas revaloriser ce qu'on a transformé, forcément on n'arrive pas à financer l'activité de retransformation elle-même. Mais vous, vous avez un modèle comme ça, donc c'est quand même extrêmement vertueux. Donc pour accélérer la croissance, est-ce qu'il y a une manière de faire qui serait justement la mobilisation d'équipes avec les méthodes que vous avez mises en place en leur donnant le kit de réussite ? Peut-être prendre la deuxième partie de la question qui est le modèle économique. Donc on a dans notre ADN effectivement une question vraiment concrète d'économie, c'est-à-dire qu'on va vendre des déchets, on va vendre à des prix de marché, etc. Donc ça c'est ancré en nous et ça permet quand même de déjà réfléchir à la suite, c'est-à-dire qu'on a ce business model, on a des partenaires, etc. Donc ça c'est un premier élément. Après on a un modèle économique un peu hybride, on a du financement effectivement, qui est de la philanthropie, du mécénat. Et également on commence à développer une deuxième partie du modèle économique qui est nos propres prestations de services et notre propre financement, en tout cas qu'on va vendre à des entreprises, soit sur la formation, soit sur des prestations de services dans la gestion des déchets. Donc en tout cas on est en train d'évoluer vers un modèle qui est beaucoup plus hybride qu'au démarrage et ça, ça nous permet déjà d'avoir quelques éléments qui nous permettent cette réplication. Et ensuite effectivement, notre premier élément pour répliquer, c'est d'avoir déjà un modèle extrêmement précis, cadré, c'est un peu la base quand même de la franchise. Et aujourd'hui on est en train quand même de finaliser ces dernières briques, mais aujourd'hui on pense qu'on a en tout cas un modèle qui nous permet d'avoir des écosystèmes, d'être un intégrateur d'écosystèmes territoriales vraiment, et cette capacité de travailler d'abord avec des écoles, des collectivités, des acteurs économiques, et de pouvoir effectivement répliquer ça. Après la question c'est comment répliquer sous forme de franchise, on est tout à fait ouverts en tout cas à cette réflexion-là. L'important c'est de garder en tout cas cette qualité, cette intégrité qui fait la singularité de Moisjetrie. Vous êtes combien actuellement ? Alors aujourd'hui on est 35, au Togo, donc à Lomé, dans quelques villes secondaires, à Abidjan, et on est en train de commencer actuellement au Sénégal. Et puis on a aussi plusieurs coopératives qui sont directement affiliées à Moisjetrie, on est une vingtaine de personnes, donc au total on est à peu près 55 personnes qui sont financées en termes de création d'emplois par Moisjetrie. Et alors pourquoi vous avez commencé par le Togo en particulier ? Alors c'est une histoire d'une rencontre, puisque ça a été fondé par un franco-togolais en 2016, moi je suis arrivé un petit peu après dans le projet, et donc c'est son pays aussi, ça s'est fait comme ça. Moi je suis arrivé quand j'étais en Côte d'Ivoire, donc tout ça est une histoire de rencontre finalement, et ça se suit en tout cas par des histoires singulières. D'accord, et donc là, quels sont vos projets pour vous étendre, est-ce que vous avez des pays que vous ciblez plus prioritairement, j'allais dire, que d'autres ? Oui, il y a le Sénégal qui fait partie de 2024, donc la priorité. Ensuite c'est effectivement l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale pour la suite, mais on va avoir encore un petit peu de temps. Et puis nous on se positionne sur l'Afrique subsaharienne de manière générale. Le but c'est qu'on trouve aussi cet équilibre, de ne pas se brûler les ailes, parce qu'on a parlé de sensibilisation, etc., mais en fait c'est une vraie logistique derrière. On était en train de calculer, depuis le démarrage, c'est 10 000 collectes dans les écoles qui ont été faites, 1 200 sensibilisations. Donc il faut aussi comprendre qu'on a toutes des logistiques opérationnelles, on a des centres de tri, on fait de la formation d'insertion dans des centres de tri dans les communes, donc on a une capacité de déploiement en tout cas qu'il faut en tout cas maîtriser en termes d'opérations. Donc voilà pour les prochaines échéances. Et puis il y a aussi une question de diversification de nos projets, donc on a beaucoup parlé des écoles. Aujourd'hui on s'est lancé sur un projet notamment de lancement d'une filière de valorisation de déchets électroniques, qui est un vrai sujet aujourd'hui, notamment sur les problématiques d'accès à l'énergie en Afrique, qui sont particulièrement importantes. Bravo et merci Paul. Pour moi je trie, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Paul, merci à vous. Merci.